coucou les filles donc me revalade dans une nouvelle vidéo donc c'est une petite revue lecture sur le livre de un des livres de sophie quincella qui s'appelle samantha bonne à rien faire voilà attendez donc j'ai beaucoup aimé ce livre je l'ai dévoré franchement j'ai beaucoup aimé dommage qu'il n'y ait pas une suite à ce bouquin j'aurais beaucoup aimé je l'aurai acheté dès qu'il serait sorti bref donc je vais vous lire le résumé ni soirée ni week-end ni vacances ni amoureux samantha la trentaine ne vit que pour son job d'avocat d'affaires et pour la promotion dont elle devrait bientôt bénéficier hélas en une journée elle fait perdre à son meilleur client plus de 50 millions de livres désespérée elle prend la fuite et se retrouve à la campagne où sur un malentendu elle se fait embaucher comme gouvernante chez un couple de charmant excentrique micro-ondes fer à repasser aspirateur samantha découvre un monde inconnu peuplé d'objets étranges et ce n'est pas parce qu'on a 168 de cuits qu'on sait faire marcher une machine à laver le bonheur est chez vraiment dans le pré un récit alerté et cocasse qui procure de réjouissantes heures de lecture joe de froid roulant de ouest france tous les grands succès de sophie kinsella sont chez pocket et là c'est ce qu'on sait donc pour résumé résumé à ma source mais je ne sais pas du tout résumé je vais essayer en fait c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle samantha et qui et qui est avocate d'affaires donc elle devrait elle va avoir une promotion et un jour elle fait une grosse grosse boulette j'ai envie de dire un autre mot mais et elle fait donc elle fait perdre 50 millions de livres à son meilleur client ensuite elle est désespérée elle prend le premier train qu'elle elle prend la fuite elle prend le premier train qu'elle voit et elle se retrouve dans la blague pourrie ensuite comme elle a trop bu elle a la gueule de bois elle a mal à la tête une migraine et elle elle sonne chez un couple et une femme et une femme ensuite et en fait ce couple pense que samantha est venue pour le job de de bonne à tout faire alors que elle est et elle est bon elle accepte le job et en fait elle ne sait pas ce qui lui arrive donc elle accepte sans le savoir en fait et après il se passe des choses très hilarantes je ne vous en raconte pas plus donc voilà je vous le conseille samantha bonne à rien faire de sophie tout le monde c'est là donc voilà il fait 409 pages de mémoire et il y a au moins 26 chapitres si je me souviens oui il y a 26 chapitres donc voilà ciao ciao bye bye